Musique Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baïs et Paris Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos de maquillage express en 10 minutes Si cela t'intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage en 10 minutes pour aller bosser, ne bouge pas, c'est tout de suite Bien sûr si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre des petits pouces vers le haut, bien sûr Et de t'abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner Alors lorsque je vous ai parlé justement de cette nouvelle série de vidéos que je voulais mettre en place de maquillage express en 10 ou 15 minutes Parce que j'hésitais entre les deux, je vous en ai parlé sur Snapchat et vous avez adoré cette idée C'est vrai que le matin on n'a pas le temps avant d'aller bosser, surtout quand on a des enfants, on doit préparer les enfants, on doit faire ci, on doit faire ça On n'a pas vraiment le temps, mais pour autant on a quand même envie d'être présentable pour aller travailler Donc voilà on peut dire que je suis quand même présentable, on voit que le temps est travaillé, les cernes ne sont pas visibles, j'ai un petit peu de blush Enfin bref, tu vas voir tout ça en image, voilà, n'hésite pas à reproduire ce maquillage et tu me diras est-ce que tu as pu tenir les 10 minutes ou pas Donc c'est un look qui est plutôt simple, facile à réaliser, donc voilà franchement en 10 minutes tu peux faire quelque chose de potable Je te laisse tout de suite regarder ce tuto et je te dis à très vite, ciao ciao ! C'est parti, on commence ! Alors c'est parti, donc là je vais appliquer ma base de maquillage, donc ça c'est la Vitamine Enriched Face Base de Bobbi Brown Que j'aime bien, que j'utilise pas mal en ce moment, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes produits favoris dans ma dernière vidéo Donc voilà, donc je mets toujours une base avant de me maquiller Ensuite, bah je vais mettre mon fond de teint, mon fameux Fit Me, mon fond de teint chouchou du moment Donc là j'utilise, donc c'est la teinte 360, la teinte Mocha que je vais appliquer au pinceau Voilà, bon là j'ai juste eu le sentiment qu'au pinceau j'allais aller plus vite en fait qu'à la Beauty Blender C'est vrai qu'avec la Beauty Blender, je prends mon temps, j'aime bien estomper, voilà Donc là je me suis dit, allez hop, je vais prendre le pinceau, ça va aller plus vite Mais voilà, mais bon, je me suis rendu compte quand même qu'au pinceau, pour estomper, ça me paraît quand même un petit peu plus, on va dire, compliqué que la Beauty Blender Pour moi l'application se fait de façon plus homogène en fait à la Beauty Blender Donc au final, j'ai pas trop kiffé le pinceau en fait, mais bon Voilà, ça confirme bien en tout cas mon, comment dire, mon goût pour la Beauty Blender, j'adore appliquer mon fond de teint avec la Beauty Blender Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé on va dire un pinceau qui fonctionne bien pour moi Donc j'estompe, j'estompe, j'estompe Bon, je pense qu'il y a des pinceaux qui sont très bien pour ça, parce que bon, j'en vois pas mal quand même dans des vidéos, mais sauf que moi pour l'instant, voilà Ça c'est un pinceau de chez Zoéva, mais je trouve que, tu vois, l'application, voilà Bon là, je rajoute un petit peu de fond de teint, parce que bon, pour moi la couvrance c'est pas encore ça, hein Comme tu sais que moi j'aime bien quand ça couvre bien quand même Et voilà, là c'était pas bien 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 comme je voulais, quoi Donc on en rajoute encore un petit peu Un petit peu Allez, bah ici on se speed On se speed, on n'a pas le time Je dois aller bosser, il faut pas que j'arrive en retard Mais moi je suis toujours en retard Si tu me suis sur snap, hein Tu en sais quelque chose Donc voilà, là déjà la couvrance me convient mieux Bah du coup je tapote, je tapote avec mon pinceau pour, on va dire, pour vraiment construire la couvrance, quoi Parce que bon, ça j'essaie de reproduire un peu les gestes de la Beauty Blender Parce que bon, sinon avec le pinceau j'ai l'impression vraiment, on va dire, de mettre le fond de teint Et lorsque je fais un autre mouvement de va-et-vient, j'ai l'impression de le retirer Donc du coup sur la fin je décide vraiment de tapoter, quoi Et là je trouve que ça fonctionne mieux comme ça Ensuite on va passer à l'anticerne Donc ça c'est le Nars, le Soft Complete Concealer, je crois Voilà, Soft Complete, quelque chose, j'ai l'impression que j'ai oublié un mot, mais c'est pas grave Alors là du coup, cet anticerne, c'est vrai que j'utilise vraiment, enfin plutôt pour nettoyer mes sourcils Mais là dans le cadre comme ça d'un maquillage express, je trouve qu'il est très bien Parce que bon, du coup je l'applique au doigt Donc c'est très rapide Et ça je pense que c'est mieux de le faire avec un anticerne crème comme ça, plutôt qu'un anticerne liquide Parce que bon, si j'avais pris mon anticerne Urban Decay ou mon NYX liquide Là pour moi je l'aurais estompé à la Beauty Blender Tandis que là avec le Nars, avec cette texture, enfin crème, j'ai même du mal à dire crème Parce que franchement, ça fait plutôt une texture mousse C'est une texture qui est très facile à appliquer au doigt Je pense que d'ailleurs cet anticerne, le mieux, c'est de l'appliquer au doigt Pour vraiment avoir les meilleurs résultats et pour éviter qu'il file dans les plis Je pense qu'au doigt c'est le mieux, même plus que la Beauty Blender Donc voilà, je tapote C'est vrai que comme ça, quand on n'a pas le temps On va essayer de travailler un maximum quand même avec les doigts Ça permet d'estomper rapidement Bon là, je vais fixer avec ma poudre de chez NYX Que j'aime beaucoup en ce moment, n'est-ce pas ? Si tu me suis également tensé quelque chose Donc je vais fixer rapidement mon anticerne Donc là, j'ai pris un pinceau du coup Voilà, parce qu'habituellement je fais avec ma Beauty Blender Mais bon, comme là, je n'ai pas utilisé ma Beauty Blender pour le fond de teint Donc là, j'attrape ce pinceau de chez ELF Pour fixer mon anticerne Voilà, j'en mets également sur les paupières Et je fixe tout ça On est déjà bientôt à 5 minutes Le temps passe vite Aïe 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 Mais bon, on peut quand même faire quelque chose de potable Voilà Ensuite Qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Euh... Oui ! Donc là, je vais fixer le reste de mon visage Donc là, du coup, j'attrape ma poudre de chez MAC Donc ça, c'est la Studio Fix en NW50 Alors, du coup, je prends une poudre compacte Parce que franchement, quand je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps de dealer avec les poudres libres Tu me comprends ? Donc là, pour moi, c'est plus pratique Bon, j'attrape la poudre compacte Et je fixe le reste de mon visage Avec ça Voilà Ça me permet aussi de bien compléter la couvrante Parce que bon, c'est vrai que le Studio Fix La poudre, quand même, je trouve qu'elle est bien couvrante Donc, du coup, ouais J'aime bien le fini que ça me donne là Ensuite, je vais faire rapidement mes sourcils Alors là, du coup, évidemment, je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps de les redéfinir Ou quoi, avec de l'anti-cerne Donc, du coup, j'ai pris ce crayon C'est de chez Maybelline, je crois C'est le crayon que j'avais pris Enfin, je vous en avais parlé dans mon Snap Qui faisait un petit peu gris au départ Et ensuite, par la suite, ça allait Bah, j'utilise celui-ci, en fait Contrairement au L'Oréal Que j'aime bien, le dernier, là Le Brow Artist Car celui-ci, justement, la pointe Elle est plus fine, donc plus précise Et comme je ne vais pas redessiner derrière Du coup, là, il me fallait un crayon Qui soit plus précis Parce que le Brow Artist, là, de chez L'Oréal Il est très bien, je l'adore J'adore la couleur et tout Mais comme j'avais expliqué dans ma vidéo À l'usage, étant donné que le bout L'embout est biseauté À l'usage, le bout s'arrondit Et si tu ne redéfinis pas derrière Je trouve que Voilà, qu'il est moins précis Donc, raison pour laquelle j'ai pris Ce crayon, voilà Donc là, comme tu vois, voilà Très simple Voilà Juste histoire de les redéfinir un peu Voilà Ensuite, là, je vais attaquer les yeux Alors là, du coup, on va faire rapide Donc là, c'est un fard à paupières crème C'est de chez Bourgeois De toute façon, bon là, je n'ai pas Toutes les références en tête Mais je te mettrai tout ça dans la barre de description Comme d'habitude Donc voilà, j'attrape cette couleur là Que je mets sur toute ma paupière mobile Donc ça aussi, quand vous n'avez pas le temps Voilà, essayez vraiment de travailler avec des produits Qui vont vous faire gagner du temps Donc là, avec un fard à paupières crème Pas besoin de pinceau Vous n'avez pas besoin d'estomper autant Qu'avec un fard à paupières poudre Donc voilà, juste avec votre doigt Boum, vous appliquez ça sur vos yeux Et ça vous fait un fard à paupières Donc ça, le fard à paupières crème Ça vaut le coup Franchement, quand on n'a pas le temps Voilà Donc là, j'ai mis une couleur comme ça Et ensuite, je vais mettre une deuxième couleur Histoire d'apporter un petit peu plus de dimension Toujours un fard, voilà Un peu dans les tons aubergine là Toujours un fard de chez Bourgeois Encore une fois, je vous mettrai les références Parce que là, je les ai peurs en tête Voilà, donc ça, je le mets juste dans le coin externe de mon oeil Voilà, histoire de... Bon là, c'est vraiment... Voilà, on ne fait rien d'exceptionnel C'est juste histoire d'avoir quand même un petit quelque chose sur les yeux Ça reste très simple En même temps, on va bosser On n'a pas le time On n'a pas le time Voilà, donc là, je vais attraper mon blush Donc là, je vais mélanger chez... Oh, pardon, c'est deux couleurs Donc ça, ce sont les blushs de chez La Femme Ce sont des blushs que j'adore Ils ont une pigmentation d'enfer Oh là là Et en plus, ils ne coûtent pas cher Donc voilà, je fais mon blush Désolée, je tiens le miroir devant mon visage Ce n'est pas fait exprès Tu sais, là, j'étais dans l'ambiance là Tu vois, j'étais en plein dans l'action Ensuite, je mets mon mascara Donc ça, c'est le télescopique de chez L'Oréal Que j'adore Donc voilà, un petit coup de mascara Allez, on se split Les 10 minutes approchent à grand pas Allez, Baissé Moi, je n'ai pas l'habitude de me maquiller en 10 minutes Je vous dis la vérité Moi, le matin Enfin, quand je vais bosser Moi, je me donne, allez, 30 minutes Pour faire mon maquillage tranquille Voilà Ensuite, je viens définir mes lèvres avec ce crayon de chez MAC Ça, c'est le Current Comme tu sais, j'aime bien toujours mettre un crayon Baissé, tu caches ta bouche Désolée Voilà Et ensuite, je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Colourpop Ah là, je vois que le temps là Ouh là là Ça fait déjà presque 10 minutes Oh là là, ça y est, on arrive aux 10 minutes Oui, je sais J'ai débordé un petit peu Je sais Mais bon Voilà On reste quand même à peu près dans les temps Donc voilà Donc ça, c'est un crayon Enfin, un crayon Un rouge à lèvres de chez Colourpop Et je mets une autre couleur Toujours de chez Colourpop au centre Histoire de faire un petit ombre Tu sais que j'adore faire des ombre lips Encore une fois Je vous mettrai la référence de ces rouges à lèvres En barre de description Car je ne les ai pas en tête Donc voilà On arrive à la fin de ce make-up look Oh là, j'ai vu que j'avais dépassé Voilà, c'est fini Tadam Je suis prête pour aller bosser Oui, bon, j'ai dépassé un petit peu J'ai fait 10 minutes 38 environ Mais bon, ça va quand même Un petit make-up en 10 minutes Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça vous a plu N'hésite pas à liker Et à t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et moi, je te fais plein plein de gros bisous Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz